De toutes les critiques exprimées contre ce jeu revient surtout celle de sa narration. Elle a laissé bien des joueurs stupéfaits d'incompréhension et pour cause une étrange décision a été prise, celle de nous refuser son histoire. Dès le début nous sommes exclus de l'intrigue, éjectés de la capitale où les enjeux narratifs vont fatalement se jouer. A ce premier instant, il est déjà possible de comprendre que nous n'aurons pas notre place dans son histoire et que jusqu'à la fin nous ne ferons qu'essayer d'en rattraper le cours. Car les événements majeurs de l'intrigue se produiront toujours à distance, ils ne nous parviendront jamais qu'à la façon d'un grondement inintelligible et lointain. C'est un monde à son crépuscule et pourtant règne encore une insouciance aveugle, y compris chez les héros qui semblent vouloir en oublier l'urgence. Ignorant le pays qu'ils traversent et qu'ils sont pourtant censés habiter, ils se comportent en touristes, étrangers aux lieux et aux événements qui se déroulent. S'ils semblent peu affectés par la guerre, le drame et les mauvais présages, c'est que l'important se passe au loin, hors des regards. Tous les grands événements de l'intrigue se déroulent sans nous. Ne nous arrive que la rumeur, par la presse mal informée, par la radio qui ment, qui se trompe, les conversations qu'on surprend au détour des ruelles. Mais ici, il ne se passe rien. Il ne nous reste que les petites choses du quotidien. Pêcher des poissons, chasser les grenouilles, récolter les légumes. La grande histoire, elle, nous échappe. Toujours sur la route. Toujours sur la route, oui, mais toujours en retard. Comme un miroir du jeu qui s'est fait si longtemps attendre. Lorsque nous arrivons, il est toujours trop tard. Nous ne venons jamais que pour contempler les ruines. Trouver quelques indices, des bribes le plus souvent. Et lorsqu'il semble qu'on se rapproche enfin de l'action, des lieux où se noue l'histoire, c'est pour la voir nous échapper à nouveau. Dans ce voyage en décalage permanent avec son récit. Même les trains arrivent toujours en retard. Toujours sur la route. Mais ni totalement en fuite, ni vraiment en chasse. Dans ce monde ouvert, comme dans beaucoup d'autres avant lui, nous tournons en rond. La structure du jeu échoue à exprimer le drame qui se joue. Ce monde ouvert n'est pas adapté à l'histoire qu'il devait raconter. Alors le jeu choisit d'en raconter une autre. Celle d'un prince, qui passe constamment à côté de son destin, qui retarde le moment d'accepter ses responsabilités. Et comme dans beaucoup de contes avant elle, c'est le grand vilain qui poussera le héros à grandir. Le jetant d'une épreuve initiatique à l'autre sous forme de divinité symbolique. Et parce que toujours en retard, tel Ulysse, le prince se fera attendre dix ans de plus avant de réclamer son trône. Comme cette histoire nous l'enseigne, prendre son temps à un prix. Ce jeu, dont la symbolique réponse on cesse en miroir déformant à Final Fantasy XIII, comme son héros, est arrivé beaucoup, beaucoup trop tard. Brisé, morcelé, amputé de pans entiers de son récit qui nous refuse désormais sa logique. Pourtant, nous ne pouvons nous empêcher d'imaginer, sous chacune de ses coutures, les cicatrices de son processus créatif et d'inventer derrière cette histoire, celle de son développement. Cet écho lointain, ce récit à moitié gommé que nous percevons à peine, c'est ce qu'il reste de Nomura, débarqué du projet. Et ce héros perdu, cet abattard qui, ayant repris le jeu, tente de rattraper cette histoire, et qui n'y arrivant jamais décide d'en raconter une autre. C'est lui encore, qui hésite à reprendre ce trône occupé par un autre avant lui, et qui à force d'incertitude passe à côté de son jeu. Cette presse, mal informée, les rumeurs qu'elle alimente, c'est la communication malade du jeu tout au long de ces années. Les fausses pistes, les revirements, les capitulations. On en ressort stupéfait, agarre, pourquoi ? Quelles décisions et dans quelles circonstances pour aboutir à une œuvre aussi déconcertante ? Mais ce qui impressionne surtout désormais, au-delà des critiques, des très justes critiques, c'est l'impressionnante quantité de discours qu'il inspire. Et la frustrante certitude, que malgré toutes nos hypothèses, ce jeu restera un très grand mystère.